Salut à tous, regardez ce que j'ai trouvé, des petits poussins chocolat blancs, ça m'a donné envie de vous faire une recette de cupcakes spéciale Pâques. Et voilà, on va faire des cupcakes avec une petite déco vraiment cool. Et avant d'attaquer cette recette de Pâques, sachez que je vous donne rendez-vous également demain, samedi et dimanche pour des vidéos sur la thématique de Pâques, en plus du gâteau lapin que je vous ai fait cette semaine. Donc n'hésitez pas à venir sur Hervé Cuisine et participer, il y a un lien dans la description de la vidéo, vous pourrez gagner des tote bags Hervé Cuisine et des livres également. Donc voilà, seule condition, être abonné à la chaîne Hervé Cuisine et commenter les vidéos. Déjà pour commencer, j'ai de la noix de coco râpée, je vais prendre du colorant vert que je vais diluer dans de l'eau, voilà l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau avec quelques gouttes de colorant vert et on va colorer notre noix de coco. Voilà, je viens mettre de l'eau verte colorée sur la noix de coco et je mélange pour que le vert se répartisse bien sur toute la noix de coco. Bon là, le truc c'est que la noix de coco, elle est un peu humide avec tout ça, mais elle est bien verte. Je la mets sur une plaque, on va la passer au four, vous saupoudrez sur une plaque recouverte de papier anti-adhésif et on va la mettre au four à 100-110 degrés pendant une petite dizaine de minutes, juste histoire de la sécher à nouveau et elle restera bien verte. Pendant que je mets la noix de coco au four pendant 10 minutes à 110-120 degrés, on va s'occuper de la pâte à cupcakes. C'est toujours super simple, regardez, vous avez 2 oeufs, 100 g de sucre qu'on va commencer à fouetter ensemble, du beurre fondu, de la farine et un peu de levure chimique. Première étape, on va fouetter le sucre et les oeufs, il faut obtenir un mélange bien mousseux. Voilà, vous voyez, ça a bien doublé de volume, je vais rajouter le beurre fondu, continue à mélanger un petit peu. Je vais tamiser la farine, vous voyez je me mets au-dessus d'une feuille de papier cuisson, la farine et la levure. Voilà, et avec la spatule, je viens mélanger. Et je vais venir mettre la pâte dans des caissettes à cupcakes ou à muffins. Vous ne remplissez pas jusqu'en haut parce que ça va lever, donc en gros aux deux tiers de la hauteur. On va passer au four de nos cupcakes pendant 20 minutes à 180 degrés. Bon regardez, je vous ai quand même dégoté les parfaits moules à cupcakes pour Pâques. Bon alors vous le savez, pour mettre sur les cupcakes, il y a plein de glaçages différents. Et ce soir, on va faire un glaçage le plus classique possible, c'est beurre sucre glace qu'on va colorer évidemment. Donc vous mettez le beurre dans le bol du robot et on va commencer à le travailler pour le détendre. Voilà, je racle le beurre qui est maintenant bien mou. Démarrez toujours avec un beurre à température pour ne pas casser votre robot. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre progressivement du sucre glace et continue à battre. On peut décider de mettre quelques gouttes d'arôme. Donc là, je vais mettre de l'eau de rose pour parfumer un petit peu mon glaçage. Mais vous pouvez mettre de la vanille, plein de choses dedans. Alors regardez, voilà, on a une belle ganache au beurre et au sucre glace. Vous battez bien pour faire entrer de l'air dedans, qu'elle soit bien légère, en texture. Et ensuite, on va la mettre dans une poche à douille pour décorer nos cupcakes. Et bien voilà, on a tout ce qu'il faut. Les cupcakes sont sortis du four. Voilà, ils sont bien moelleux et je les ai laissés refroidir. Évidemment, sinon, ça va être difficile de faire tenir la crème dessus. Ici, j'ai dans la poche à douille la ganache au sucre glace, colorée en bleu. J'ai ma noix de coco verte qui est sèche puisqu'on l'a passé au four 10 minutes. Ça, c'est génial pour décorer tous vos gâteaux. Vous pouvez colorer la noix de coco de toutes les couleurs que vous voulez. Vous avez vu la technique. Donc ça, c'est à réutiliser. Et bien, on y va. Petite suggestion, si vous avez des fraises et que vous avez envie de faire une petite blague, vous pouvez très bien creuser le cupcake. Vous faites une forme de cône comme ça avec votre couteau. Hop. Creusez un peu plus. Et on va venir cacher une fraise à l'intérieur. Ça, ça peut être sympa. Elle sera complètement recouverte. Voilà, hop. Avec la ganache. Et donc, ça vous fait des cupcakes garnis avec une fraise. Vous pouvez mettre de la confiture ou pourquoi pas aussi de la pâte à tartiner. On y va pour la garniture. On recouvre. On va mettre un peu de noix de coco pour faire un peu effet gazon, effet nid de Pâques. Et on va venir planter un joli petit poussin. Deuxième exemple, la même chose avec des petits œufs. Ça vous fait un nid. Et allez, je vais en faire encore un. Donc regardez bien, avec la poche à dos, il faut commencer par l'extérieur. On n'en met pas trop parce que c'est quand même très sucré. Voilà, c'est joli. On peut mettre aussi des petits confettis couleur pastel. Ça fait bien Pâques. Voilà, ça c'est joli. Et le petit poussin qui va bien. Alors, petite astuce pour faire tenir vos décorations. Eh bien, vous plantez le petit poussin. Et vous venez derrière faire un petit point comme ça de crème. Voilà, pour supporter vos décorations. Comme ça, elles ne tombent pas. C'est terminé. Vos cupcakes de Pâques sont prêts. Alors regardez, si vous trouvez des petites décos en chocolat, des petits œufs. Allez-y, c'est le moment. Prenez-les et faites des jolis cupcakes comme ça. Vous avez appris ce soir à faire de la noix de coco colorée. Que vous pourrez utiliser dans plein de recettes pour décorer le dessus de vos gâteaux par exemple. Également, une préparation à cupcakes de base que vous pourrez utiliser pour tous vos cupcakes. Et ce glaçage, sucre glace et beurre. Un basique que vous maîtrisez à présent. A bientôt sur Hervé Cuisine. Je compte sur vous pour vous abonner, commenter et partager la vidéo. Ciao !